Bonjour la team 2.0, c'est John, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de ma survie en Lucky Block. Alors, depuis le dernier épisode, rien n'a changé sur l'île, mais par contre, mes objectifs ont changé. Parce qu'effectivement, on va faire un gros gros rush argent aujourd'hui. Et la première chose qu'on va venir faire, eh bien c'est tout simplement venir farmer ce Lucky Block en tabarnak mon ami. Oh là là, oh oh oh, Robin des Bois, calme-toi frérot ! Je t'ai rien fait, je suis gentil, si seigneur que c'est vrai ! Mais bref, revenons à nos moutons, parce qu'aujourd'hui, j'ai tout simplement besoin de ce Lucky Block pour une chose. Pour ces petits livres-là, qui vont tout simplement me permettre de crafter une bibliothèque, mais une vraie ! Ce qui va tout simplement me permettre d'enchanter cette picaxe-là, qui va tout simplement me permettre, eh bien, de casser mes Lucky Block beaucoup plus vite. Ce qui va vraiment être une grosse grosse avancée sur cette survie. Mais, bah pour le moment, il va falloir travailler, parce que là, pour le moment, écoutez, j'ai ces livres ici, et dans le récupérateur-là, je n'en ai qu'un. Mais il me semble que j'en ai une dizaine ou une vingtaine ici. Ouais, on en a précisément 20. Donc écoutez, on a déjà fait la moitié du travail. Ce qui est une très très bonne chose. Mais, de mon côté, il va falloir casser du bloc. Et d'ailleurs, je suis en train de voir ça, mais mes métiers ne sont pas activés. Pour une seule et bonne raison, j'ai décidé personnellement qu'à partir d'aujourd'hui, l'entièreté des métiers pouvait être exercée en même temps. Par exemple, là, maintenant, tout de suite, je vais gagner des thunes pour bûcheron. Voilà, juste comme ça. Je peux également faire mon métier de paysan. Voilà, c'est senior. Et je peux également, eh bien, farmer mon Lucky Block et tout ça en même temps. Et ça, c'est plutôt pas mal. Vous me l'avez demandé et je l'ai fait. J'écoute ma communauté, moi. Bref, du coup, on va se casser ce Lucky Block-là jusqu'à avoir 45 foutus livres. Alors, ça va être long. Ça va être très, très long. Donc, j'espère que vous allez me déglinguer la barre de like et vous abonner et me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. Parce que cet épisode-là, eh bien, il va demander énormément de travail. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous apprendre à vous faire énormément de thunes sur ce serveur. Et d'ailleurs, on parle de thunes, on parle de thunes, on parle de thunes. Mais je me rends compte, là, que finalement, ce Lucky Block-là n'est pas vraiment optimisé. Donc, du coup, écoutez, je vais passer en fly et je vais m'occuper, eh bien, tout simplement de réindustrialiser ce Lucky Block. Mais d'une manière correcte. Parce que maintenant, je connais correctement le serveur. Bref, du coup, on va s'industrialiser ça. Voilà, nickel. Ça, c'est de l'industrialisation 2.0, mon ami. Et toi, par contre, t'as intérêt à tomber dans mon inventaire. Viens ici. Oh, non ! Mon Hooper, frère, ça se fait hop. T'as cru que c'était gratuit ou quoi ? Enfin, bon, écoutez, c'est pas bien grave. Parce que bientôt, on va être milliardaire. Bon, je m'excite peut-être un peu. Mais dans le concept, ce sera ça. Bref, on arrive ici et on vide l'intégralité de ce chest. Et sincèrement, il est plutôt plein, donc ça fait plaisir. On le remove. Voilà, comme ça. Ça, on remove aussi. Voilà, nickel. Et ça aussi. Maintenant, dernière chose à faire pour pouvoir bien industrialiser, eh bien, tout simplement ce Lucky Block. C'est trouver de la cobble. Ça tombe bien, j'en ai pas mal ici. Donc, on arrive, on prend la cobble. Pac, on met bien évidemment le fly. Et on va venir ici, eh bien, tout simplement construire une petite farm. Juste comme ça. Voilà, maintenant que notre tour à mobs est construite, eh bien, écoutez, on va venir ici et on va se faire, eh bien, ma foi, des escaliers. Voilà, comme ça, on pourra descendre et monter à notre guise. Vous allez me dire, après, c'est un petit peu le but d'un escalier. Et hop, on se fait une ouverture ici, comme ça, on va tout simplement pouvoir, eh bien, arranger l'intérieur de la farm. Bon, ce sera pas le modèle le plus économique, parce qu'écoutez, on n'est pas des écolos, nous, et quand on a de l'argent, on le dépense, bien sûr. Donc, on va dans le shop, pac, on va dans d'hiver, et on va tout simplement s'acheter des hoppers à 1000 dollars. Si, senior ! Hé, hé, hé. Mais écoutez, cette petite dépense-là n'est pas bien grave, parce qu'au vu de ce que je prévois, sincèrement, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Bref, on vient se faire des petits coffres, juste comme ça, d'ailleurs, ils sont pas si petits que ça. En fait, ils sont peut-être un petit peu petits, mais c'est pas grave, on va les renommer Biloute. Voilà. Ce sera le nom de mes coffres pour toute cette aventure. Bref, on connecte les hoppers à Biloute, voilà, nickel. Et une fois que tous les hoppers sont connectés, eh bien, on vient mettre des petites sources d'eau ici. Voilà, nickel. On va juste faire un petit test ici. Si un mob tombe, est-ce qu'il est directement envoyé là ? Oh oui, nickel, ça se passe exactement comme je le voulais. Bref, on arrive, on vient mettre des petites slabs ici, comme ça l'eau arrête de couler. Et pâques, normalement, on peut bien farmer maintenant. Donc écoutez, on va tester ça. Allez, du coup, après quelques minutes et un réarrangement, eh bien, tout simplement, de cet endroit-là, il est temps de vérifier le coffre et le voir tout simplement, eh bien, ce que j'ai récupéré à l'intérieur. Eh bien, du coup, à l'intérieur, on n'a pas récupéré un seul livre. Hé hé hé, c'est pas rentable. Donc j'ai envie de dire, on va faire simple, basique, parce que vous n'avez pas les bases. On vient ici et on va tout simplement acheter quelques livres. Eh oui, Jamy, voilà, on en a acheté 31 pour 930 dollars. Bah, c'est ce que j'aurais dû faire depuis le début. Oh oh, je pleure un petit peu. Bref, c'est pas grave. Écoutez, pour le bois, pour faire les bibliothèques, j'ai ma farm à bois juste ici. Donc écoutez, on va boiter et je vais déboiter ces arbres. Oui, ça, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, chose que vous devez savoir, c'est que cette farm à bois est extrêmement rentable. Il faut que je vous montre ça. En même pas 30 secondes, là, je viens de produire, ma foi, un stack de bois. Ce stack de bois, là, si jamais je vais dans le shop et que je le revends juste ici, j'en ai déjà pour plus de 100 dollars. Et on va pas se cacher que pour 30 secondes, c'est quand même plutôt sympa. Mais bref, je suis pas venu ici pour me faire 100 dollars. J'ai des choses bien plus importantes à faire avec ce bois. Comme par exemple, le décrafter, juste comme ça. Voilà, fabuleux. Faire ceci, ce qui me donne pas moins de 18 bibliothèques. Et autant vous dire que là, maintenant, tout de suite, eh ben c'est le début de la richesse. Si, seigneur ! Et pâques, la table d'enchantement est craftée. Et du coup, on va la poser quelque part par là. Du coup, surprise, on a maintenant l'enchantement 30. Par contre, chose beaucoup moins cool, on n'a pas encore de lapis. Est-ce que le lapis, je peux en avoir dans le Lucky Block là-bas ? On va regarder ça. Non, malheureusement, on n'a pas de lapis ici. Donc, je pense qu'on va devoir l'acheter au shop. Aïe, 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 aïe ! Et le lapis, il coûte cher ! Il coûte 100 dollars ! Allez, on va en acheter 20. Voilà, 21 de lapis. Oh là là, 2100 dollars ! Mais on dépense, on dépense, mon ami, aujourd'hui ! Aïe, 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 aïe ! Mais écoutez, je pense que c'est un mal pour un bien. Là, on va se faire le lapis pour l'entièreté de l'aventure. On pose ça, bac ! Et maintenant, eh ben écoutez, il n'y a plus qu'à récupérer l'intégralité du lapis, si, seigneur ! Voilà, on se retrouve donc avec quasiment deux stacks et demi de lapis. Ça, c'est pas mal du tout. Ce qui veut dire que maintenant, eh bien, je peux tout simplement faire deux, trois petites choses sympas. Qui sont, par exemple, un Unbreaking 3 ou un Efficacité 2. Écoutez, on va se prendre un Efficacité 2 sur la pioche. Et maintenant, Sharpness 2 sur l'épée ! Voilà, nickel ! Allez, du coup, voyons voir si on est plus rapide. Oh, la rapidité de farm ! Non, mais imaginez juste un Efficacité 5 sur ce bloc ! Ce serait littéralement énorme ! Par contre, on a un petit problème de fuite ici ! Eh, Mario, on a une fuite ! Voilà, nickel, on n'a plus de fuite ! Et par contre, il n'y a pas photo entre ce Lucky Block-là et celui-là. Celui-là est nettement plus rentable. On a déjà 11 blocs d'iron. Et voyons voir au shop à combien ça se vend. Oh là là, ça se vend à 90 unités ! Et pendant qu'on farm les Lucky Blocks, une chose qui serait vraiment cool, eh bien, c'est tout simplement d'avoir une farm à AFK. Enfin, c'est pas vraiment une farm à AFK. C'est une farm, en fait, qui farme pour vous. Soit une farm à cactus, soit une farm automatique, eh bien, tout simplement à canne à sucre. Mais je pense qu'on va investir pour le moment dans une magnifique petite farm à cactus. Donc, écoutez, pour cette farm à cactus, eh bien, je vais recouvrir l'entièreté de ce niveau-là eh bien, de bois de sapin. Et ensuite, j'attaquerai la construction de la farm à cactus. Si, senior ! Eh bien, du coup, on a énormément de travail. Mais je vous avais dit que cet épisode serait un épisode où on farmerait l'argent. Et c'est totalement ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, après avoir déboisé un petit peu ma forêt, eh bien, je me suis dit, eh bien, que construire, eh bien, en dessous de ma plateforme, eh bien, toute l'industrialisation 2.0, ça pouvait être une très, très bonne idée. Donc, du coup, eh bien, c'est ce que je vais faire. Je suis descendu d'une cinquantaine ou une soixantaine de blocs. Et je pense que je vais construire, eh bien, mes premières farms ici. Et la chose que je vais faire, eh bien, c'est que je vais faire le tour, eh bien, de l'entièreté de la bordure. Et ensuite, eh bien, je vais remplir la plateforme. Et autant vous dire que ça va me prendre du temps. Mais écoutez, quand on aime, on ne compte pas. Et ce qui est terrible dans tout ça, c'est que même avec le fly, eh bien, c'est très, très long. Et du coup, maintenant que tout ça, c'est fait, eh bien, il n'y a plus qu'à remplir, eh bien, l'entièreté de cette passerelle. Et ça aussi, ça va être très, très long. Eh bien, je ne suis pas un peu fier de dire que ça y est, officiellement, c'est terminé. J'ai ma première plateforme. Bon, maintenant, il va falloir construire quelque chose d'autre. On va se construire, eh bien, la Farmacactus. Alors, la Farmacactus, la chose la plus importante, c'est de correctement la designer. Et pour la designer correctement, il va falloir énormément d'eau et surtout, correctement, tirer les sources d'eau. Voilà. D'ailleurs, on ne va pas faire les idiots du village. Je n'ai pas envie de faire 50 000 aller-retour. Donc, le truc qu'on va faire, c'est venir tout de suite se faire une source d'eau ici. Voilà, juste comme ça. Comme ça, là, maintenant, tout de suite, eh bien, je peux revenir récupérer l'intégralité de mes sources d'eau juste comme ça. Voilà, nickel. Alors, qu'on se le dise, là, ce ne sera certainement pas la Farmac à la sucre la plus grande du serveur, mais, au moins, elle sera fonctionnelle. Alors, du coup, la longueur de la Farm, c'est tout simplement 9 blocs ici et 8 blocs ici. Donc, ça fait 17 blocs parce que je me suis tout simplement servi du fait qu'une source d'eau. Eh bien, ça se tire à 7 de longueur. Ici, on va venir remove eh bien, du coup, l'intégralité des blocs de bois ici et on va venir remplacer tout ça eh bien, ma foi, par des hoppers. Et vu que je suis un gros flémard, eh bien, écoutez, je vais acheter les hoppers manquants. Et j'espère qu'il ne va pas m'en manquer tant que ça parce qu'il ne me reste plus que 38 000 dollars. Aïe, 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 aïe. Ça descend vite. Mais bref, avec une Farm à cactus, ça va monter très, très vite aussi. Alors, maintenant que les hoppers sont placés, eh bien, maintenant, il n'y a plus qu'à venir eh bien, tout simplement, créer la Farm à cactus. Et du coup, pour faire une belle Farm à cactus, eh bien, il y a juste à reproduire ce que je suis en train de faire. Et maintenant que ça s'est fait, eh bien, il y a tout simplement besoin de faire ça. Vous venez enlever un bloc sur deux ici. Voilà, juste comme ça. Et maintenant que ça s'est fait, eh bien, on va se rendre tout simplement au shop. Et il va falloir faire à nouveau une dépense et acheter énormément de sable. Et ça, ça va être très coûteux, mais sacrément rentable. Parce que ce qu'il faut faire maintenant, c'est tout simplement venir placer un sable sur l'entièreté des bouts de bois ici. Et ensuite, placer un cactus, eh bien, sur tous les morceaux de sable. Et maintenant que ça s'est fait, eh bien, on va venir acheter les cactus. Ils sont beaux, mes cactus. Regardez comme ils sont beaux. On va les poser ici. Voilà, juste comme ça. Et une fois que les cactus se sera terminés, eh bien, il faudra tout simplement utiliser une des propriétés des cactus qui est tout simplement qu'un cactus se brise quand il est en contact avec un autre bloc. Je vais vous montrer ça en image juste après. Voilà. Que je vous montre ça. En fait, le cactus déteste, eh bien, une chose, c'est ces petits blocs-là. Parce que si jamais je pose, eh bien, tout simplement un cactus ici, eh bien, le jeu me dit que c'est impossible. Regardez par exemple si je fais ça. Hop, le cactus s'en va. Et c'est exactement cette propriété dont on va se servir tout simplement pour venir se faire des thunes. Mais bref, trêve de blablattage avant de toucher mes premières rondelles, eh bien, il va tout simplement falloir poser tout ça. Et ça, c'est long, mon tabarnak, c'est tellement long. Et on va pas se cacher que ça fait sacrément mal aussi parce que les cactus piquent. Et du coup, on vient mettre une barrière ici et on remove ça et ensuite ça. Et là seulement, on peut dire qu'on va gagner des thunes. Three hours later. Enfin, du coup, voilà à quoi vous doit ressembler votre farmacactus. Bon, par contre, petit problème, je viens de me rendre compte qu'en fait, la farmacactus, j'aurais dû plutôt la placer vers là. Parce qu'en fait, sur le serveur, on a une limite distance de 4 chunks. C'est-à-dire que si je suis ici, en fait, ma farmacactus là-bas ne va pas produire. Donc, je pense que pour le prochain épisode, eh bien, je vais tout simplement reconstruire une plateforme ici parce que sinon, ma plateforme à canne à sucre là-bas sera complètement inutile. Bref, du coup, c'est pas sur cet épisode qu'on va devenir extrêmement riche, mais au moins, vous avez les bases pour le devenir. Bref, pour ma part, c'était John. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, déclenchez la barre de like. N'oubliez pas de vous abonner. C'était John. Peace !